on se retrouve donc sur la dernière partie de la présentation du jeu crossroad in édition anniversaries donc on est dans les préparatifs du mariage la vidéo on a on a fait trois parties plus la première partie qui est la vidéo de présentation du jeu avec le trailer et je vous expliquais tout ce qui était écran au niveau de tout ce qu'on peut voir à l'écran comment ça fonctionnait etc puis après on est passé dans le mode tutoriel que vous êtes obligés de faire et on a quand même des missions etc à faire donc en année au préparatif du mariage je pense que ce sera la dernière vidéo ce coup-ci l'avant-dernière est un petit peu plus longue parce que je pensais pouvoir finir tout ce que j'avais à faire dans cette vidéo mais non donc on va continuer tout de suite et on va voir ce qui se passe et vous comprendrez pourquoi il faut commencer par le tuto donc on continue ici on n'a plus beaucoup d'argent on n'a que 720 on a commandé de l'ail la nourriture arrive-t-elle maintenant oui ça arrive messieurs dames faudrait-il peut-être qu'ils aillent me chercher tout ce que j'ai là parce que je voudrais bien qu'ils remettent des lumières on a commandé dans l'épisode précédent de la graisse pour que ça puisse être éclairé du vin alors je suis quand même en accéléré mais voyez que l'accéléré c'est pas si accéléré que ça nettoyer du vin il y en a toujours il y en a derrière ici il se tamponne le bidou c'est que ça va pas de baston tout va bien on va essayer de plaire aux deux parties du mariage c'est pas dit qu'on y arrive loin de là on a pris des points de réputation on a gagné des sous qu'est ce qui nous manque des saucisses on en a encore des oignons peut-être du bois hop du bois et du bois on va regarder on va prendre chez les bandits on prend moins cher on va prendre hop du bois de chauffage un en prendre deux oui mais c'est ça le métac ils écoutent rien des oignons on en a presque plus donc en prendre deux du pain on a 31 des plats 13 alors ça va tout ça c'est bon des saucisses en en a 30 je pense qu'on est bon du vin neuf on en a commandé donc est ce qu'on pourrait commander de plus des tastes hop tasse assiette neufs et et puis et puis des saucisses en plus hop 842 boum c'est parti allez rangez moi tout ça très bien oh lui il est buggé le tonneau là il a bug bon c'est bon ils ont refait les bougies il manque peut-être une étagère on va en rajouter une on va s'embêter on va rajouter une étagère je montre en mode vue de dessus je ne sais pas si ça va passer ici on va voir mais bon on a besoin d'une autre étagère hop je ne la paramètre pas celle là hop voilà peut-être qu'ils ont plus assez de place pour ranger allez hop go vite s'accélérer bon je ne la paramètre pas pour qu'ils mettent ça là ça là ça là on s'en fout ici il ne nettoie toujours pas par terre est ce que le mariage a commencé je pense décore l'auberge mais j'ai décoré alors pause décoré l'auberge mais je l'ai fait j'ai mis de la décoration alors on va mettre la bulle de dessus parce que j'ai encore des sous pour la décoration on va mettre un peu de fleurs là et au niveau des des vilains babos là on va mettre ça s'appeler haut on va le tourner on va le tourner là c'est une chaîne une autre chaîne qu'est-ce qui leur plaît des têtes ouais on est en vert là hop voilà là j'ai décoré je ne peux pas faire plus je ne pense pas avoir autre chose à pouvoir mettre en déco hop on est bon pour le mariage il manquait quelques décorations en fait voilà cette auberge n'a pas n'a jamais eu l'air si bien si bon ils ont traduit je pense que nous pouvons dire aux jeunes mariés que nous sommes prêts on n'avait pas commencé le mariage seulement parce que j'avais oublié deux décorations vous voyez il faut bien faire attention oui c'est l'heure des noces commençons les noces allez il y a des petits ralentissements mais ça c'est dû à moi voilà les mariés et voilà la famille des mariés il y a bien les deux catégories ah oui mais c'est sale mais ils ne veulent pas nettoyer les invités arrivent le temps des préparatifs est terminé fais tout ce que tu peux pour que les invités s'amusent le mieux possible et n'aie pas peur de leur parler commençons les noces on ne va pas toucher au décor nettoyer s'il te plaît hop stop ici il va falloir qu'on parle vous voyez on a plein de PNJ avec des petits trucs donc ce sont les invités du mariage donc on va parler ici une femme digne se sépare d'un groupe d'invités et vient à vous enchantée aubergiste es-tu responsable de la préparation du mariage de ma fille ? ta fille est magnifique bien sûr que oui elle tient de moi à moins que tu ne parles du sac qu'elle a mis j'essayais de la convaincre de porter quelque chose qui corresponde à son statut mais elle est têtu comme un âne maintenant elle court sans chaussures mais c'est son jour et elle semble heureuse j'espère que tout va bien je ne sais pas quoi dire à propos de décoration voilà on devait choisir dans l'épisode précédent les décorations vu que le mariage impliquait deux classes sociales les hors la loi et les opprimés donc c'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde donc d'un côté j'ai mis les hors la loi la famille des hors la loi de l'autre côté j'ai mis la famille des opprimés les opprimés demandaient plus des trucs festifs et les hors la loi avaient leurs propres décorations avec des chaînes, des crânes etc ça n'a pas l'air de trop satisfaire j'aurais peut-être dû en mettre plus mais on n'avait pas le budget donc faites attention à ça oh tu ne méritais certainement pas de prime si c'est ce que tu demandes finissons-en là-dessus bon ok ici on a une autre perso en marchant parmi les invités tu tombes accidentellement sur la mariée c'est donc toi que nos parents ont chargé de préparer le mariage je veux que tu saches que quoi que je te dise ma mère c'est le plus beau moment de ma vie on va lui dire qu'elle a une belle robe tu trouves merci ma mère insistait pour une robe élégante volée bien sûr lors d'un cambriolage mais je tenais un vrai mariage champêtre alors j'ai opté pour une telle robe mon bien-aimé n'a pas réussi à s'en tirer on va lui dire ton bien-aimé n'a pas réussi à s'en tirer que veux-tu dire ? malgré mes protestations ma mère l'a forcé à porter une capote élégante qui appartenait autrefois à un noble bien que je doive admettre qu'il a l'air digne en elle comment aimes-tu le mariage ? tout est parfaitement organisé qu'est-ce que tu aimes le plus ? le contenu du menu je me demandais si je devais commander quelque chose à manger ou plus d'alcool ah au mieux les deux on termine la conversation ici on a un autre Benji un jeune homme de ton âge te sourit salut aubergiste je voulais te remercier rapidement pour le mariage que tu as fait pour moi et ma bien-aimé bien joué alors on va dire le fils du meunier je te souhaite on va dire celui-là quand je t'ai vu j'avais j'étais convaincu qu'un noble allait se marier dans mon humble auberge puisqu'elle l'a habillé avec une tenue de noble qu'elle a volé ma belle-mère a insisté pour cette tenue bien sûr j'ai accepté immédiatement malgré les protestations de ma bien-aimé il ne faut pas contrarier la belle-mère surtout celle-là ben oui elle fait partie des hors-la-loi donc il peut se faire zigouiller le genre mais d'un autre côté j'ai l'impression que ma femme m'aime beaucoup dans cette tenue inhabituelle le fils du meunier est la fille d'un hors-la-loi comment cela est-il arrivé ? comment c'est possible ? un jour alors je me promenais dans les bois j'ai été agressée et enlevée par des bandits quand ils se sont rendus compte que je n'avais rien de valeur ils se sont vite désintéressés de moi tous sauf une personne à qui j'ai volé quelque chose euh je comprends pas qu'est-ce que tu as volé comment ça ? qu'est-ce que ? ben le coeur je pensais que c'était évident alors que penses-tu des hors-la-loi ? des gens très débrouillards pas aussi désagréables qu'on pourrait s'y attendre une personne en particulier était très agréable surtout à l'oeil il parle bien entendu de sa chérie je te souhaite bien sûr un bon mariage nous avons des PNJ un petit peu invisibles qui sont ici je sais pas trop comment les choper à moins qu'ils soient à l'étage hop ouais voilà ils sont à l'étage alors un homme souriant dans un costume décoré de plumes s'approche de vous salut aubergiste Renmi m'a parlé un peu de toi la volière est reconnaissance pour ton aide belle fête vous vous rappelez on avait fait un petit peu de travail au black de choses comme ça vous savez pour faire de la contrebande avec la volière donc on va lui demander comment trouves-tu le vin j'ai cliqué sur un truc que j'aurais pas du derrière mais bon c'est pas grave il me répond vachement l'idée de Renmi d'entrer sur le marché du vin était fantastique sans parler du fait que ça nous a fait te rencontrer et que j'ai pu venir à cette merveilleuse fête dis moi d'où le nom volière en fait je ne sais pas c'est peut-être parce qu'on marche sur les toits et qu'on regarde le monde en haut les gens ont des idées on va lui dire on va lui demander si Renmi c'est lui qui l'a amené à ça cher aubergiste que je vais toujours dans des endroits où il y a du bon temps et des galons de vin surtout si mon ami Renmi il va aussi on va lui dire de bien s'amuser et on a ici quelqu'un d'autre soudain un homme bien habillé mais plutôt ivre te bouscule cela te prend du temps mais tu le reconnais enfin comme le père du mari qui a payé pour le mariage salut aubergiste c'est toi qui a organisé ce mariage on va lire quelle tenue chic je n'ai pas l'habitude de parader dans de si chers fringues mais la mère de la mariée me les a donné spécialement pour sa cohesion je veux dire elle me les a prêté alors que penses-tu du choix de votre fils ? charmante fille mais c'est différent avec sa mère la mère elle est un petit peu spéciale comment m'aimes-tu la fête ? pour être honnête j'ai des sentiments mélangés à propos des décorations ok c'est tout pour l'instant avant de terminer la conversation alors on a plus de PNJ à qui parler je ne pense pas si je regarde ah si j'en ai un autre là c'est Remny bonjour Bergis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu comme je le vois notre vin sert une belle cause j'ai fait connaissance de ton ami on a monté notre relation avec Remny d'où le nom de la volière le nom vient des temps anciens où les fondateurs de notre organisation s'asseyaient sur les toits de la capitale Yoréval et guettaient leurs victimes aujourd'hui nous aimons toujours courir sur les toits mais cela ne nous dérange pas de faire des affaires plus banales on va lui demander la capitale la capitale d'Yoréval est tourée c'est là-bas qu'il y a le siège de la volière tu n'es pas très bon en géographie n'est-ce pas ? je lui dis mais ils sont normalement secrets donc je trouve bizarre qu'ils révèlent comme ça l'emplacement de la base ça ne te regarde pas gosse je me fiche de ce que Martin dit de toi je ne te fais pas assez confiance maintenant essayons d'avoir une bonne conversation sur autre chose on va dire comment ça se passe chez toi ? oh ce ne sont pas les bons moments pour la volière pourquoi ? on le déçoit encore et là on va lui dire en fait j'en ai rien à foutre c'est pas grave hop là ça bosse, ça bosse, ça bosse il danse là-haut je ne sais pas trop pourquoi on va descendre d'un étage ah ! revoilà ! revoilà notre fameux rockberry on va laisser faire rockberry rockberry toi tout crame mon dieu tout crame tout ça pour rien on a encore des choses derrière à ramasser ça nous rappelle un petit peu bon voilà le personnel de cuisine ça nous met quelques trucs on va voir je pense autre chose après rockberry rockberry j'en ai pas utilisé son vin et s'étant aperçu en fait que notre auberge marchait mais on n'avait pas fait avec lui a mis le feu mais ça s'est retourné contre lui il a tout perdu parce que le feu s'est propagé a tout détruit notre auberge mais aussi ses terres son vin tout il est ruiné et donc notre oncle a décidé pour des raisons de sécurité et là maintenant vous n'aurez plus le tutoriel c'est pour ça que je vous disais qu'il est important de commencer par le tutoriel donc vous pouvez maintenant continuer à jouer sur cette partie là vous allez être livré à vous même vous allez devoir construire comme vous le sentez tout en ayant des missions comme on a eu et comme on a pu le voir dans les épisodes précédents ou alors vous pouvez tout simplement arrêter et partir dans un mode bac à sable qui n'est pas je le répète un mode de construction créatif c'est vous aurez un petit peu plus je vous l'ai montré dans une des vidéos vous aurez des quêtes, vous aurez des missions vous aurez quand même des choses à faire et vous aurez différents stades de bac à sable ou le mode scénario ou continuer ici il y a 3 modes de jeu donc c'est quand même complet donc on a gagné nos 10 points de dynastie on a 10 points de dynastie donc on prend un nouveau départ avec notre oncle qui pour raison de sécurité a préféré repartir de zéro dans une autre contrée donc la périphérie ouest de crossroads près du vieux chêne ça doit être ici ce putain de marchand dit qu'il aurait une maison ici nous avons été trompés mon garçon alors attention à partir de maintenant vous n'êtes plus tenu par le tuto je vous le redis donc il va falloir bien réfléchir à vos réponses et surtout toujours comme je vous ai dit vérifier ici ce qui va aboutir le plus donc si on regarde au niveau 55-45 55-45, 55-45 tout est au même niveau ici donc ça va plutôt être à vous de voir qu'est-ce que vous diriez dans des cas comme ça alors calme toi Martin on va trouver une solution le plus important c'est qu'on a sauvé la vie grâce à toi pourquoi sommes-nous ici rockberry ruiné il peut à peine se nourrir encore moins nous faire du mal attends quoi tu as acheté une maison sans même savoir si elle existait tu n'as jamais été aussi imprudent et pourquoi sommes-nous avant nous fous-fuis-suis vite nous pourrions toujours revenir et lui insérer je ne sais pas quelque chose de douloureux là où le soleil ne brille jamais comme un bâton ou un hérisson ou un hérisson ou un bâton bah écoutez on va lui dire moi je mettrai la première je ne suis pas sur échec laisse tomber mon garçon j'ai échoué et je le sais bien d'autre part en fait on pourrait juste construire une nouvelle auberge ici juste non nouvelle auberge ici oui une nouvelle auberge plus grande meilleure que tout le monde ait vu dans ce royaume c'est un très beau rêve mais sans argent il restera un rêve ou je ne pense pas que nous pourrons trouver un autre meunier qui soit prêt à nous donner de l'argent comme avant c'est sur le mariage de son fils on va mettre ça n'aie peur de rien mon garçon nous allons faire un emprunt un emprunt c'est peut être une idée ça semble un plan je te marque la banque la plus proche de la carte va là bas et trouve nous de l'argent ok donc vous voyez on a plus rien on a juste ici quelques petits trucs et on n'a rien du tout ici on est toujours niveau très haut avec les opprimés et moyennement avec les hors la loi malgré le mariage et donc là par contre si vous continuez dans cette catégorie là du jeu ben comme vous pouvez le voir sur la map donc ce que je vous ai expliqué dans les parties précédentes dans les épisodes précédents je vous mettrai le let's play complet à la fin avec la première vidéo je vous ai mis le trailer la présentation du menu etc après on était parti sur le tuto parce que le tuto vous permet de débloquer tous les modes de jeu de ce jeu vous ne pouvez pas sans faire le tuto débloquer les modes de jeu aller dans le mode bac à sable et choisir comment vous voulez jouer il faut vraiment faire le tuto en premier et ensuite les autres étapes la partie 2, la partie 3 jusqu'au mariage et au fait qu'on soit qu'on ait atterri ici donc on nous demande de faire un crédit ici à la banque il n'y en a qu'une seule pour l'instant je crois qu'il y en a une autre mais bon on nous a dit dans l'endroit encadré donc je ne sais pas on est pas terrible au niveau de l'argent donc on aura 20 jours pour rembourser la dette écoutez on va faire 10 000 voilà on va faire 10 000 en espérant que alors ensuite ici vous voyez on a toutes les ressources qui apparaissent bien sur la map voilà ici si j'enlève les ressources on voit les recettes de cuisine qu'on peut apprendre sur la map en envoyant nos cuistots d'accord et ici vous avez vos employés que vous pourrez envoyer pour aller débloquer des décorations ou des choses que vous n'avez pas dans votre jeu ce sont des missions qui sont à faire seulement le problème c'est que là vous n'avez pas les routes par exemple ici vous voyez je ne peux pas commercer ici pourquoi parce qu'il faut que je fasse une route et que surtout j'ai un personnage qui puisse faire cette action ici pareil je n'ai pas de route j'ai pas assez d'influence donc pour avoir de l'influence il va falloir que je monte mes points et il va falloir que je crée une route voilà en utilisant les parchemins bleus on en a 10 voilà il va falloir qu'on puisse monter donc 5, 10, 15, 20, 25 et créer notre route commerciale mais ça fera partie des objectifs que vous aurez à faire voilà donc là je vous ai à peu près tout montré donc on a fait notre crédit ok on va sortir de là voilà et les gens disent que l'argent ne donne pas le bonheur et pourtant bon sang je me sens beaucoup moins malheureux quand je l'ai maintenant au travail de mon garçon il est temps de construire bientôt la meilleure auberge Aldet Chris Crossholt Inn c'est du gâteau des suggestions non tu sais déjà tout ce qu'il faut pour construire une auberge mon garçon de plus tu peux toujours utiliser le journal de l'aubergiste voilà donc on va mettre sur pause ici on prend notre récompense ne l'oubliez pas on a donc on devait faire un prix on l'a fait hop on prend notre récompense donc on aura à rembourser le prêt bancaire que nous venons de prendre pour construire notre auberge et donc ici vous avez tous les objectifs qu'il va falloir que vous fassiez c'est à dire déjà construire les murs placer des sièges placer des étagères et des barriques construire la salle principale mettre en place des tables mettre en place le comptoir embaucher un employé ajouter de l'alcool au menu construire une lanterne c'est à dire tout simplement mettre une lanterne et puis acheter de la graisse etc aller chercher de l'alcool commander de l'alcool et débloquer un nouveau groupe social je vous rappelle que c'est ici dans le livre ici vous avez des points donc soit vous pouvez renommer aussi votre auberge comme on l'avait fait dans les épisodes précédents donc on va vous changer le nom bien sûr ne remettez pas la même vous êtes revenu ici incognito donc ici on avait débloqué les hors la loi donc si on vient ici on a 10 points donc on va mettre que les invitons on va débloquer plutôt ici un nouveau type d'invités les randonneurs donc ça nous permettra de faire des chambres ici qu'est-ce qu'on a ici les invités commenceront à laisser des pourbois on va le prendre ici c'est quoi débloque plus d'objets ou tu peux stocker des marchandises ok ici j'ai quoi augmente de 5 la qualité maximale de marchandises débloque débloquer qui peut être commandé en même temps on pourra commander un petit peu plus ici on a quoi augmente le niveau de prix que les gens sont prêts à payer ça ça m'intéresse débloque l'étagère à outils on va le débloquer les commérages ça m'intéresse ici on a quoi tous les camions se déplaceront plus vite ici on peut voir l'arbre un petit peu et je peux pas débloquer voyez la catégorie ici je ne peux pas alors il me reste 4 points donc on va faire ça comme ça je peux débloquer l'air de repos ok ici débloquer les carottes non les invités seront plus patients augmente le nombre d'employés à la recherche d'emploi ça c'est intéressant parce qu'on aura plus de choix au niveau des employés ça c'est débloque plus de terrain on va le débloquer et j'ai plus de points je n'ai plus de points donc on a débloqué un petit peu plus de terrain donc voyez comme je vous l'avais dit vous allez pouvoir agrandir votre terrain donc la première des choses que vous allez devoir faire c'est tout simplement construire votre salle principale donc l'auberge donc hop on va faire on va pas être trop gourmand au départ on va faire on va faire 3 je vais passer en vue dessus on va plutôt partir attention à mes sous parce que je suis pas super hop hop si je suis déjà fauchée dès le départ on est mal donc il va falloir mettre évidemment une porte alors moi j'aime bien la porte elles sont toutes au même prix c'est pas très gênant on va mettre la porte comme ça avec le petit petit oeil pour voir etc ensuite il nous faut on va peut-être commencer qu'avec des tables de l'alcool on verra après pour la cuisine je pense on va prendre le petit le petit comptoir pas le grand et après on l'améliorera petit à petit on va le mettre là ah mais non il peut pas il peut pas passer là comme je l'ai mis voilà on voit le petit bonhomme vert donc on va le mettre réfléchir deux secondes j'ai un petit peu de temps devant moi avec la vidéo pour le faire on va peut-être le mettre là ici comme ça après l'entrée ensuite on va mettre on a le tonneau là tasse de géant tonneau de stockage etc on va mettre celui-là qui est le moins cher pas s'embêter et petit mais bon au début on va faire comme ça contrôle on va le placer à côté ici hop on va se mettre une étagère la priorité serait les tables il me reste 5500 oh ça va ça va ça va l'étagère on va la mettre voilà ou là on va ici on va se mettre des tables pour commencer on va y aller mollo au début on va sortir de l'alcool on va se faire un petit peu d'argent comme ça je surveille mes sous là-haut en même temps hop les bancs je vais rire je vais peut-être revendre des tables je vais voir combien il faut que je puisse commander ça part vite les sous ça part très très vite alors attention les fenêtres et tout ça c'est pas urgent au début si vous n'avez pas de fenêtres c'est pas urgent l'important c'est surtout que vous ayez un nombre de tables assez suffisant d'alcool voilà ça va buguer ça va pas passer parce que j'ai le tonneau qui est là on va le mettre là voilà comme ça je pourrais mettre mon banc j'ai raté mon tour hop et je vais mettre deux tonneaux ah oui et que j'oublie pas j'ai aussi le puits je vous avais dit de faire attention au puits alors extérieur il nous faut le puits qui coûte 1200 il n'est pas donné du tout le puits il ne faut pas croire alors on va plutôt le mettre écoutez au début vu qu'on bougera après les choses on va le mettre là le puits il nous faut une porte on va le faire construire et on va embaucher alors il nous faut une serveuse ok donc on a besoin d'une serveuse alors on va regarder bien comme il faut les traits donc elle tête de pioche elle elle est vaillante tête de pioche et traînarde on n'a pas énormément et elle elle est paresseuse et filou bon on va prendre celle-là je pourrais l'utiliser pour débloquer mais bon je peux la virer donc c'est pas un problème on va l'embaucher et on va embaucher un manutentionnaire pour l'instant on va essayer de ne pas faire la cuisine on va plutôt commander des choses du vin de la bière des choses comme ça on est là à côté de nous qu'est ce qu'on nourrit alors il nous faut de la bière on va tout focaliser au départ ou mieux focaliser sur l'alcool donc la bière alors elle à 125 62 prix moyen s'embête pas lui ici je peux pas commercer ici je ne peux pas commercer les fermiers la bière 65 un petit peu plus cher 1 2 3 j'espère que j'ai en stock j'ai du j'ai des bols j'ai de l'eau par contre je n'ai pas fait dévié c'est peut-être pas une super idée mais bon on va commencer comme ça alors ici on a des objectifs j'ai besoin d'une nouvelle installation allez on avance et bien sûr on aura besoin après de la palette pour éviter qu'ils fassent trop de trajet elle vaut 200 pour l'instant on n'a que 50 elle elle va nettoyer on s'est pas occupé de la priorité des employés donc martin martin il est commérage gestion nettoyage service et manutention travail en cuisine pour l'instant on n'en a pas on n'a pas besoin d'agriculture on n'en a pas et on va se pencher sur selma on ne connaît pas tout c'est très la noiselle donc nettoyage service service de chambre pas pour l'instant on n'en a pas les commérage la gestion et on va lui dire qu'elle soit rapide Youssef on regarde donc la manutention la menuiserie pour l'instant on n'a pas besoin d'agriculture on n'en a pas le nettoyage le travail en cuisine il n'y en a pas le travail physique il y en a ok et on va lui dire d'être rapide est ce qu'ils ont tout rangé oui tout est rangé donc je devrais trouver dans mon stockage tout ce que j'ai on va le mettre en bas hop et le 20 tout a été rangé et bien on va commencer l'ouverture et on en restera là ça vous aura donné une petite opinion et là vraiment c'est vous qui faites comme vous voulez donc vous prenez pas la tête voilà les premiers clients arrivent dès que vous gagnez un petit peu de soube et vous investissez on regarde encore un petit peu ensemble comment ça tourne comme ça c'est vraiment le minimum de départ après on agrandira on mettra une cuisine on mettra un entrepôt on mettra beaucoup de choses mais pour l'instant l'important est qui picole et qui nous fasse gagner de l'argent ah oui on n'a pas mis par contre ah j'ai peut-être oublié de mettre au menu hop la cuisine donc on ajoute donc on a du vin d'accord on l'ajoute on a de la pinte donc on l'ajoute et on va augmenter effectivement ou diminuer les prix pour commencer parce qu'ils n'avaient pas l'air très contents 35 ok et ici à 32 ça passe ok pour l'instant on n'a pas de nourriture rien du tout on essaye un petit peu de monter nos sous comme ça voilà on surveille bien en bas ce qui nous manque dès que je peux je vais acheter pour faire la vaisselle bien sûr c'est la priorité sinon on n'a plus de gobelets pour l'instant ils consomment mais ils ne payent pas il y en a qui aimeraient bien manger mais bon pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut elle est la level up voilà donc elle nettoie attendez en cas de deux pots de mug plutôt pardon je vais virer la table voilà on va la vendre vendre et on va mettre plutôt ici le petit truc pour nettoyer quand même faire la vaisselle faut qu'elle fasse la vaisselle pas assez d'or je suis si fauché que ça je viens de vendre des trucs mais ça me coûte 300 je n'ai pas un évier plus pourri je n'ai pas plus pourri en évier pour attendre un petit peu avant de faire la vaisselle ok bon pas ah mais je n'ai pas vendu ma table elle est là là je vais pouvoir lui mettre qu'elle fasse la vaisselle il me semblait bien aussi alors hop et bah c'est où le truc je vais afficher tout ce sera plus simple je vais le trouver plus vite c'est 300 je les ai oui donc là elle va pouvoir faire la vaisselle hop voilà on change de vue oui mais la food on n'a pas de sous là tu sais donc la nourriture enfin attend un petit peu ici ok on va dire de faire la vaisselle parce que sinon on va plus avoir de mug donc ça a vraiment débuté lentement tranquillement vous n'avez pas besoin d'avoir tout tout de suite regardez il est bourré ça y est il est pété lui regardez c'est mon employé en plus il est complètement pété lui il est bourré il est complètement bourré regardez oh la 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 vache donc commencez léger doucement vous n'avez pas besoin d'avoir tout d'un seul coup essayez de monter votre argent après vous pourrez mettre une cuisine vous pourrez mettre un stockage vous pourrez faire un étage vous pourrez faire des chambres pour que les voyageurs viennent etc etc vous pourrez organiser tout ça comme bon vous chante c'est vous qui construisez comme vous le voulez si là après par exemple moi ce côté là il m'intéresse plus je peux le casser comme je vous ai montré dans le tutoriel dans les épisodes précédents vous pouvez casser remonter tout recasser tout revendre tout recommencer tout en restant dans votre partie il n'y a aucun problème alors écoutez j'attends le retour sur ce jeu on en a fini de la présentation moi en tous les cas vous me verrez jouer sur twitch ça c'est sûr bien que je suis aussi sur d'autres jeux sur twitch vous le savez n'oubliez pas le petit pouce en l'air s'il vous a plu dites moi en commentaire si ce jeu vous plaît ou pas en tout cas vous allez bien rigoler je vous l'assure il est sympathique moi je trouve sympa il y a énormément de choses ce n'est pas qu'un jeu de gestion et de stratégie vous avez des quêtes vous avez des missions vous allez avoir des bagarres vous allez pouvoir faire des rings faire des orgies enfin bon il y a tout un tas de trucs à faire super sympa donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ce jeu vous avez des dlc aussi mais ils ne sont pas très expansifs voilà et c'est un jeu vraiment prometteur et qui fait vraiment plaisir et comme je vous l'ai dit au tout début je passe à côté de cette pépite c'est un jeu médiéval dans l'ambiance médiévale avec tout ce que ça entraîne et franchement il est vraiment complet et ça fait plaisir donc sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo une prochaine découverte ou la suite d'un let's play bye bye